... Vendredi soir, en plein cœur de Paris, on se croirait devant une salle de concert. Combien vous êtes ? Combien de personnes sont-vous ? Nous avons 5 personnes. Ok, d'accord. Bonsoir, combien vous êtes, monsieur ? 9 personnes. En fait, on fait la queue pour aller manger. Pardon, monsieur. Bonsoir, combien vous êtes ? Sajid Djelaourlou, 42 ans, est le maître d'hôtel des lieux. Deux personnes ? Deux personnes. Ici, on ne peut pas réserver de table après 19h30. Les clients peuvent attendre jusqu'à 40 minutes. Bonsoir. Quatre personnes. 5 minutes, je vous installe tout le monde, d'accord ? Voilà, très bien, ok. Les gens font la queue pour ce cadre magnifique. Style Art Nouveau, année 1900. Trois ici, les gars, trois. Trois, trois, trois. Thomas, table de quatre ici. Mais aussi pour le contenu de l'assiette. La devise du bouillon julien, beau, bon et pas cher. De la cuisine traditionnelle française très basique. Oeuf mayonnaise à 3,30 euros. Poire au vinaigrette à 3,80. Tête de veau à 10,80. Ticket moyen le midi, 17 euros. 24 le soir. Entrée plat dessert avec le vin. Deux fois moins cher qu'une brasserie classique. Voilà, voilà. Là, il y aura huit, les gars. Les gars, huit. Pour que la formule marche, il faut remplir les 170 places. Alors Sajit, grand Manitou du restaurant. Ça va, ils sont nus ou pas ? Oui, c'est pas nus. Donc on va la casser la table. Mais le problème, c'est que... Fait tourner les tables. Jusqu'à 3 services par soir. Une machine de guerre. J'ai mis 5 personnes sur une table de 4. C'est le but du jeu, en fait. Quitte à ce que les gens soient serrés. Serrés, effectivement. Ils sont serrés. Mais ils sont à l'aise, hein. Ils sont serrés. Il faut rentabiliser, il faut optimiser les places. Au maximum. Optimisation. Ça va me faire à qui ? C'est vous ? Quel âge ? 30 ans ? Une technique bien rodée pour caser les clients. Mais aussi les faire partir. Sajit fait jusqu'à 800 couverts par jour. Avec le geste et tout, on fait comprendre qu'il y a de monde qui attend. Il faut libérer la place et tout. On les fait comprendre, mais... Avec des gestes. Il faut les faire partir. Voilà, exactement. Les clients savent qu'ils seront un brin pressurisé. Mais l'ambiance est décontractée. Avec Sajit et tous ses serveurs en animateur de salle. Tiens, pour le chemise en rayure là-bas. C'est ça aussi, l'esprit bouillon. Le bouillon est à la fois une cantine conviviale, un brassage de générations et de classes sociales et une invitation à remonter le temps. Édith Piaf fréquentait l'établissement dans les années 50. Elle avait sa table, la 24, devenue mythique. C'est là, c'est la table d'Édith Piaf. Vous savez, celle qui chante... Non, rien, de rien. C'est elle, voilà. Va, va, elle mange, là, ta place. Voilà. Moi, je suis belge, personnellement. Ça me fait vivre l'expérience parisienne. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous évoquez, je sais pas, le lieu, le décor ? C'est un petit retour en arrière. On se pourrait être dans les années 20, mais version 2021, donc c'est assez cool. À l'image de cet établissement, les bouillons parisiens redeviennent tendance. Les jeunes en raffolent, attirés par les prix modestes. Inspirés du modèle de la célèbre maison Chartier, les bouillons poussent comme des champignons. Le dernier a ouvert ses portes il y a un mois, à la place d'une brasserie alsacienne. Le concept est partout le même, faire de la cuisine populaire à prix modique, dans un cadre le plus souvent historique. Mais comment faire du bon, pour pas cher ? Dans le modèle économique des bouillons, rien n'est laissé au hasard. Au bouillon Julien, la rentabilité démarre au lever du jour, à la réception des produits frais. Bravo, comment ça couvait le plastique ? Chaque matin, Christophe Moisan, le chef du restaurant, s'assure qu'il n'a pas été floué par ses grossistes sur les quantités. La plupart des fruits et légumes proviennent de petits producteurs à 200 km autour de Paris. On y va, on y va. Les poireaux, je crois que j'ai commandé 40 kg les poireaux. 1, 2, 3, 4 caisses. Ils sont bien ce matin en plus, ils sont tous la même taille, c'est nickel. Alors en fait, ce que je fais là, c'est que je contrôle la qualité et s'il ne manque rien par rapport au bon. Et après, en bas, on va peser quelques produits. On ne pèse pas tout parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais pourquoi on pèse aussi les produits ? C'est parce que pour faire voir aux fournisseurs qu'on contrôle. S'il manque par exemple 1 kg de poireaux tous les jours, à la fin de l'année, 300 kg de poireaux, ça fait beaucoup. Pas un centime ne doit être perdu pour pouvoir proposer des prix attractifs à la carte, tout en maintenant une certaine qualité. 4, 8, 12, c'est bien ce que j'ai commandé hier. Les tomates, là, sont super belles et tout. Quand tu vois la queue comme ça, qui relève de celui-là, c'est qu'elle sont fraîches. C'est un gage de qualité. Si la queue tombe, c'est qu'elle a déjà été écrite depuis longtemps. Fruits, légumes, viande, poissons, la marchandise ne reste jamais plus de 48 heures en chambre froide. Ici, quasiment jamais de gâchis. Tout est rationalisé. Un bouillon, c'est les petits prix. Donc les petits prix, on gagne sur la quantité, sur le volume. C'est ça qui est important. Donc si on a de la perte, s'il nous manque des choses, c'est là qu'on perd de l'argent. C'est le volume qui fait la rentabilité de l'établissement, quoi. La grillade, elle chauffe toujours plus en haut. Donc les premiers, en haut, ils sont toujours plus marqués comme moi. Christophe est arrivé ici il y a 3 ans. C'est mieux la saison de la plaque. Après avoir été pendant 17 ans chef d'un restaurant étoilé parisien. Et après, vous les posez là. Avant, il faisait du homard. Aujourd'hui, des oeufs maillots. Changement d'univers et de méthode. Il l'a vu comme un challenge. Je voulais frotter à autre chose. Des grandes brasseries, des bouillons. Après, ils m'ont dit, il a baissé de gamme, baissé de niveau et tout. Non, je fais comme ça. Faire autant de volume, là, aujourd'hui, on va peut-être faire plus de 800 couverts et j'ai aucun retour d'assiette. Les chaos sont contents. Sous les ordres de Christophe, une brigade de 11 cuisiniers, tous polyvalents, capables de passer des pommes de terre risolées à la pâte à choux. Le bouillon économise ainsi un salaire de pâtissier plus élevé que celui d'un simple cuisinier. Tout est fait sur place et préchauffé 3 heures à l'avance pour débiter plus vite en salle au moment du service. Et surtout, pour maîtriser les coûts, chaque ingrédient est pesé au gramme près comme ces filets de poisson. Au niveau rentabilité, quand on fait une fiche technique, il faut que la portion fasse entre 125 et 140 grammes. Donc on se rapproche le plus, là, à 141 grammes. Idem pour la recette du bouillon, le plat emblématique du restaurant. Donc là, je mets 66 grammes, 65 grammes de frigolas, 25 grammes de carottes et après, je complète avec la viande. Et là, je monte à peu près à 100 grammes, 120 grammes. Et après, au moment du service, on réchauffe l'assiette. Il n'y a plus qu'à verser le bouillon chaud sur l'assiette. On sait que l'assiette, elle nous coûte tant quand on fait comme ça. Donc on sait qu'elle nous coûte tant, donc on la vend tant. Donc il n'y a pas de surprise, quoi. Une logique économique à l'origine même de la création de la recette. Car le bouillon est d'abord un plat de pauvres. Dans les années 1850, un boucher propose aux ouvriers des Halles un plat unique, consistant et pas cher à base de bas morceaux de viande comme la queue ou la joue de bœuf délaissée par la bourgeoisie, le tout cuit dans de l'eau chaude. Des restaurateurs, les frères Chartier, récupèrent le concept. Au début du XXe siècle, les restaurants, le bouillon, sont devenus à la mode et c'est là où tout le monde se retrouvait, quoi. À Paris, il fallait se retrouver dans les bouillons. C'était un cadre, une ambiance, une cuisine pas chère. Et donc, les gens aimaient se retrouver et ça s'est démocratisé. Puis après, on s'en dessorte, quoi. C'est cet esprit que Jean-Noël Dron a découvert quand il a racheté le bouillon. Salut, John. Près de 3 millions d'euros en 2018. Il a rendez-vous avec John Whelan, l'architecte anglais qui a supervisé la rénovation pour vérifier si elle vieillit bien. On peut voir la couleur jaune. Propriétaire de 16 restaurants en France, Jean-Noël a eu un coup de cœur pour cet écrin de l'art nouveau classé monument historique. Julien, depuis les années 70, c'était une brasserie avec un modèle de brasserie du luxe. Donc, c'était un peu ça qu'on avait en tête en rentrant dans cette institution. Mais en découvrant l'histoire spécifiquement du bouillon Julien, ça apparaît comme une évidence qu'il fallait refaire simplement comme ils avaient fait à l'époque. Ouvert en 1906, le bouillon était l'un des plus beaux restaurants de Paris. Racheté par le groupe Flo dans les années 70, l'établissement a perdu de sa superbe. Les murs jaunissent avec la fumée de cigarettes. La carte est trop chère pour ce quartier populaire. En 2018, Jean-Noël investit 700 000 euros dans la rénovation. Le bouillon va retrouver son éclat et sa couleur d'origine. On a gratté le mur et on a révélé toutes les couches de peinture au fil des années. Mais tout en bas, on trouvait le verre seladan. Seladan, c'est un type de poterie orientale qui était fait en Corée, en Japon et en Chine. Et donc, les designers Art Nouveau à Paris et à Nancy, ils étaient obsédés par l'orientalisme. Ce couleur vif, pop de verre seladan a relancé l'établissement. L'endroit est redevenu tendance. L'esprit cantine n'y est pas pour rien. Incarné par la bonne humeur de François Paris, 57 ans, le maître d'hôtel du midi. C'est beaucoup bien ? Oui, parfait. Belle table sous la verrière. Bon appétit. Merci. Cette figure de la maison est payée 3 000 euros net par mois. Quel bonheur se retrouver là. Bonheur partagé ? Face à madame ? Face à monsieur ? Face à madame. Face à madame, je savais ça. Elle veut dire. Et une tête de vous ? Un velouté, une tête de vous ? Superbe. Merci à tous. Bon appétit. On se connaît depuis une vingtaine d'années, donc je fais partie de la famille. dans une grande famille, donc l'accueil, le sourire, c'est essentiel pour les maisons de restauration. Je pense que ça fait partie aussi de la raison pour laquelle on vient ici. Voir François. Et François sait y faire, même pour annoncer les mauvaises nouvelles. Ce jour-là, rupture de stock sur un des best-sellers du restaurant. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Un petit souci ? Avec la tête de vous, on vient d'apprendre que... Il y avait juste un petit problème. Ça va s'arranger. Donc si éventuellement, vous pouvez choisir autre chose, il n'y a aucun problème. Je vous ferai un câlin, je vous ferai un câlin, madame, après. N'inquiétez pas. C'est quoi la technique pour faire passer la pilule ? Le sourire. Le sourire, avenant, le sourire. Donc voilà, c'est... Bon, on ne le voit pas trop avec le masque, mais bon, les yeux me trahissent, donc il n'y a pas de problème. Mais ça vous fera pas l'occasion de revenir comme ça. Vous allez ailleurs. Mais vous donne ça, c'est grave. Midi, les portes ouvrent, c'est une guise de théâtre, en fait. Tu rentres en scène. On rentre en scène, tout simplement, donc fait le show. Et le look de surfeur, ça ne dérange pas le... Non, du tout, justement, il faut rester naturel soi-même. Non, non, on serait encore au Fouquet, au Carlton, ce serait impossible. Mais là, à partir du moment où on travaille dans un bouillon, restaurant de quartier, il n'y a pas de problème. François n'en oublie pas pour autant le modèle économique serré du bouillon. Monseigneur, Altesse, vous avez choisi ? Alors là, quand on nous appelle comme ça. Pour faire plaisir aux habitués, sans ruiner le restaurant, il a sa petite astuce. Merlo, vous permettez que je vous apporte de sapins ? Parce que Monseigneur, vous pouvez rentrer comme ça, ça marche. De sapins, s'il te plaît. Le sapin, en fait, c'est une coupe offerte. C'est pour bien le différencier d'incréments que le client paye. Pour bien que le barman se rende compte qu'on ne donne pas... Il fasse la différence, tout simplement. C'est un code entre vous ? Oui, c'est un code. On met quand même un doigt en dessous. Un doigt en moins. Oui, un doigt en moins. Un bon doigt. Parce que c'est gratuit. Voilà, tout à fait. Ici, faire des petites économies est un défi permanent, notamment à chaque changement de carte, quatre fois par an. Ce jour-là, entre deux services, Jean-Noël et le chef Christophe ont rendez-vous avec le directeur du restaurant, Pascal Lebihan, pour élaborer la prochaine carte de Noël. Trois mois à l'avance. On va redéterminer l'offre proposée par Christophe. On a tous les cours matières. On a les prix de vente théoriques. Je déroule dans les entrées. On en a prévu huit. Ils vont valider les plats en fonction de leur rentabilité. Objectif, ne pas sortir de la règle du bon, pas cher. même pour un menu de réveillon. C'est une offre complète différente. Avocat à la chair de crabe sauce cocktail, le foie gras de canard, ça fait très fête, il en faut un. Le duo de saumon grillette et saumon fumé. Bini, c'est crème acide du lait, donc là, c'est pareil, on maîtrise. Le tartare de Saint-Jacques en coquille, vinaigrette, là, on dégrade un peu la marge quand même. Dégrader, c'est réduire la marge du restaurant. À l'huile de truffe. Mais bon, c'est vraiment un produit de saison, c'est un produit de fête à Saint-Jacques. Je pense que c'est un produit de saison, donc je pense que même si on dégrade un peu là-dessus. Le juste prix pour nous ne pourra pas être bon. On a une équation à gérer, c'est le coût matière, évidemment, mais à la fin, il faut que ça reste un prix très accessible, un prix de bouillon. Concrètement, pour que c'ait un peu de sens, il faudrait augmenter de 3 euros, mais ça nous fait une entrée à 15 euros, c'est plus un prix de bouillon. Pour l'instant, ils envisagent de vendre les Saint-Jacques de Noël à 12 euros. Il y a une entrée sur laquelle on coince un petit peu, il y en a quand même 7 autres sur lesquelles on est plutôt pas mal, donc on ne va pas non plus vendre que des Saint-Jacques ce soir-là. Donc avec cet équilibre des autres ventes, on va réussir à justement lisser cette marge qui est un petit peu dégradée. Démonstration de leur logique économique avec 2 de leurs desserts emblématiques. Le chou chantilly, vendu 2,90 euros, et la tarte au citron, 6 euros. Le bouillon gagne de l'argent avec le premier, quasiment pas avec le second. Mais ici, ce n'est pas grave. On en a un qui nous coûte aujourd'hui 63 centimes. Celui-ci nous coûte 1,30 euros. Le coût de revient de fabrication d'un chou chantilly est beaucoup moins qu'une tarte citron parce que là, il faut fabriquer la pâte, donc il y a du beurre. Dans l'appareil, il y a du citron, ça coûte quand même cher, donc il faut extraire le jus. Il y a aussi du beurre, de la crème, donc tout ça, ça coûte quand même beaucoup plus cher. C'est le principe des bases communiquantes. On a des produits avec des marges un peu plus faibles, des produits avec des marges un peu plus fortes. C'est la moyenne des deux qui fait qu'on se retrouve sur une marge qu'on a ciblée. Il faut donc vendre beaucoup de choux pour compenser la faible marge de la tarte au citron. Jean-Noël, depuis tout à l'heure, ce que vous faites, c'est quand même un métier de boutiquer. C'est un métier de centimier. C'est un métier de centimier. C'est petit à petit, mais à la fin, c'est intéressant parce qu'il y a du monde et parce qu'il y a un renouvellement, parce que ça bouillonne. Ce sont les 800 couverts quotidiens qui lui font gagner de l'argent. Plus de 200 000 euros de bénéfices sur 4 millions de chiffres d'affaires en 2019, hors Covid. C'est dans le haut du panier des brasseries parisiennes. Pour assurer la viabilité de son modèle, le restaurant a besoin aussi d'un personnel stable. Une rareté dans un secteur de la restauration qui manque de bras. Donc ce matin, on est là pour faire le bouillon, d'accord ? Le bouillon, c'est le plat emblématique du bouillon Julien. En cuisine, Christophe a choisi de fidéliser ses nouvelles recrues qui l'embauchent très jeunes. La citronnelle, en fait, ça s'écrase. A l'image de Kevin, 19 ans, il s'est vu proposer un CDI dès son arrivée en août dernier, payé au SMIC. Il sortait d'école sans expérience. Le poireau, vinaigrette, deux morceaux, comme ça, tous de la même taille. Quand on la prend comme vous, on prend le même morceau et on le met en face, comme ça, on a exactement deux pareils. C'est ça. OK ? On est sur le même pareil. Ce morceau-là, on le garde, on prend un autre bac à côté pour la tête de beau. Déjà, j'étais content d'être dans une cuisine où on fait vraiment ce genre de choses. Ici, il y a de l'action, oui. Et là, ici, t'es bien payé ? Vous pensez que vous prenez ça ailleurs ? Oui, je suis, oui. J'ai été à peu près dans les 1148 euros j'ai été payé ce mois-ci. Mais ça va. Oui, ça va. Je vis avec mes parents, donc pour l'instant, ça va. Mais moi, tout ce que je veux, c'est surtout avoir un travail qui me plaît parce qu'un travail qui ne te donne pas envie, ça ne sert à rien de rester. Tu n'as pas de motivation si tu ne l'aimes pas, ton travail. Voilà, c'est bien, Kevin. Quand on travaille, ce qui est important quand on fait des gros volumes comme ça, c'est aussi de se donner un rythme. Je préfère embaucher un petit jeune qui n'ait pas d'expérience, le former à ma façon que de prendre un jeune souvent ou des moins jeunes qui ont des CV à rallonge et qui pensent être bons et qui ne sont pas bons et qui n'aiment pas trop envie de travailler. Là, Kevin, moi, je l'ai vu dans ses yeux. En fait, il n'a pas d'expérience, il n'a rien. Mais moi, ce que je vois, c'est la motivation et c'est ça qui m'intéresse. Les 34 salariés de l'établissement sont tous en CDI. Yacine, lui, travaille au restaurant depuis 3 ans et demi. Il a commencé barman, puis porteur de plateau. Aujourd'hui, à 22 ans, il est déjà serveur, chef de rang. Chaque matin, il passe 30 minutes à cirer ses chaussures avant son service. Que ce soit dans un bouillon ou dans une brasserie haut de gamme, le plus important, c'est la présentation. Le client, quand il rentre dans un restaurant, la première chose qu'il voit, c'est le décor et les serveurs. La restauration, Yacine l'a dans le sang. Depuis l'âge de 12 ans, il rêve de faire comme son père, restaurateur. Mais ce dernier ne veut pas de cette carrière pour son fils. Yacine passe un bac scientifique qui le destine à une école d'ingénieurs. Ses espoirs s'envolent. Il tombe en dépression. Pendant le grand-out, je suis parti par mon médecin puisqu'il m'avait demandé d'aller en parler. J'ai commencé à avoir une petite boule à la gorge et à lâcher quelques petites larmes. Et j'ai tapé du point de la table devant le médecin. Et j'ai dit à mon père écoute, je vais dire la vérité. Moi, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est de la restauration. Les études, c'était pour vous, pour vous faire plaisir parce que je voulais que vous voyez votre fils réussir sa vie. tout simplement. À partir du matin, je me lève le matin, je vais dans un resto, je rentre chez moi et le lendemain, je me relève, je vais dans un resto. Je ne fais plus à l'école. Yassine a tout de même fait un BTS hôtellerie-restauration en alternance. Du haut de ses 22 ans, c'est un jeune homme ambitieux. Il se verrait bien un jour à la tête de 10 restaurants. Yassine travaille 41 heures par semaine. En tant que serveur, il est payé 1 600 euros net. Sans compter les pourboires, 700 euros par mois en moyenne. 17 heures, prise de service. Bonsoir à tous. Alors, d'abord, je vous félicite pour le travail d'hier. Briefing de Sajid, le maître d'hôtel du soir, crucial pour le bon déroulé de la soirée. Finalement, on a fini avec un bon score. Alors, ce soir, on a moins de groupes que hier. On a beaucoup de tables de 2 et de 4, ce qui en fait, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de rotations. Anifa, tu prends le rang 3. D'ailleurs, tu as fait un très bon travail hier. sur ton rang et je t'attends la même chose pour ce soir. Yacine, devant comme hier et Abdel, le rang 5. Bon service. Merci. En ce samedi, pour prendre la température du quartier et anticiper le nombre de clients, Sajid a sa technique. Il fait la tournée des théâtres. Le restaurant est situé tout près des grands boulevards au lieu des salles de spectacle de la capitale. de la capitale. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Oui. J'ai vu qu'en fait, tu as deux affiches en ce moment, de l'herbeur et de l'herbeur. Deux beaux spectacles. Gros spectacles. Oui, oui. Et c'est comment le tour rapide-saint-jeu en ce moment ? Ça marche bien, ça reprend, les gens sont contents de revenir. Tu as des demandes qui demandent de restos un peu, qui veulent se dîner rapidement ? On a souvent, souvent des demandes, ouais. En tout cas, n'hésite pas. Je vais leur faire une petite coupe de champagne, un petit truc. Ben ouais, on le fait déjà. A bientôt. Si vous voulez passer après, on est là. Ben je passerai. Pour avoir un petit coup. Ok. Ok, salut, ciao. En jouant ainsi les rabatteurs, Sajid compte récupérer ce soir-là 10% de clients en plus, soit 40 couverts supplémentaires. Bonjour Thérèse. Bonjour Élise, comment ça va ? Vous travaillez tous les jours en fait. Mardi que je suis passé, vous étiez là, hier aussi, aujourd'hui. On n'arrête pas. Vous travaillez beaucoup. Oui. Ça va la reprise ? Ouais, ça va. Ouais. Ça va. Ben n'hésitez pas, si vous avez de groupe ou des personnes qui vraiment changent restaurant, n'hésitez pas. Ce soir, je vais tout le monde, mais je peux trouver des places. C'est mes amis. On doit rester en contact souvent. On se voit après le boulot aussi pour boire un petit coup. Ça change beaucoup. On a l'esprit commerçant. C'est important, ça joue. Voilà. Merci, au revoir. On dirait que trois belles, un point, deux saumons, une dorade, un bouillon. 21 heures, coup de feu en cuisine. On réclame deux têtes de veau, un bouillon, un paillard. Dans un bouillon, il faut que cela aille encore plus vite qu'ailleurs. On réclame deux têtes de veau. viande, garniture, sauce, jamais plus de trois manipulations. Pendant ce temps-là, Yacine, le jeune serveur, est en plein marathon. Yacine, la table d'ici là-bas, là, j'ai redressé. T'as la table d'abarrasser la table. Il faut juste poser la carte dessert. Très bien. Et à la table ici, il faut redresser ici. Très bien. Alors, monsieur, s'il vous plaît. Il parcourt 15 kilomètres par service. Deux fois plus qu'un joueur de foot pendant un match. Yacine a sa technique pour dribbler entre les tables. Quand on a quelques clients qui se lèvent pour aller aux toilettes pour aller fumer, on se croise obligatoirement. Et qu'est-ce qu'on fait ? C'est on va essayer de croiser nos jambes pour réduire l'espace. Quand c'est un, ça va. Quand il y en a dix, c'est encore mieux parce qu'on s'est amusé à hop, hop, hop. C'est comme si j'avais un ballon de foot au pied et que je se la lomais entre des plots. C'est la même chose. Dans cet univers éreintant que fuit de plus en plus de jeunes, Yacine est comme un poisson dans l'eau. Ça a été ? Très bien. Très bien. On vous revoit bientôt ? Très bien. Merci, monsieur. Merci à vous. Merci. Au revoir. En France, je trouve, la restauration, c'est un métier qui a perdu sa valeur. Avant, les serveurs, ils étaient très respectés. C'était un métier qui était très bien vu. Aujourd'hui, peut-être un petit peu moins. Il y en a qui le font par dépit. C'est dur, certes, physiquement, même mentalement. C'est un métier où il y a beaucoup de stress. On nous pousse à aller vite, surtout dans un bouillon, par exemple. Mais à la fin, quand on se pose en fin de soirée, c'est super agréable. Ce soir-là, le service se terminera à plus de minuit. Dehors, les derniers clients s'attardent. Avant de rentrer chez lui, Yacine doit encore dresser les tables du lendemain. Chaque serveur fait sa caisse. Pour Sajit, c'est l'heure des comptes. Ce jour-là, ils ont bien tapé, comme on dit dans le jargon des brasseries. « Alors, c'est une belle journée. On est à peu près 780 couverts midi et soir. C'est vrai que c'est une journée très fatiguante. Ouais. La nuit va être bonne. Bah oui, en plus, demain, je suis en repos. 780 couverts, soit 15 600 euros dans la caisse du jour. Un chiffre d'affaires dans la moyenne de l'établissement. Le bouillon prévoit d'embaucher d'ici la fin de l'année 8 serveurs et cuisiniers supplémentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada